Contrôle de votre simulateur de base Startopia. Initialisation du protocole de bienvenue. Bienvenue dans le cours d'introduction aux bases de Startopia, commandaire. Pour plus d'informations, appuyez sur la notification dans le panneau de notification. Vous y trouverez des informations utiles sur votre station. Lancez l'opération, commandaire. Déplacez votre caméra pour avoir une vue d'ensemble de la station. Vous devez mettre en place une base Startopia et en faire un lieu confortable pour les visiteurs aliens. Pour cela, vos outils les plus importants sont les droïdes ouvriers, aussi appelés les floutés. Cependant, les floutés ne disposent que d'une quantité d'énergie interne limitée, il vous faut un poste de recharge pour floutés. Commandaire. Utilisez le menu de construction pour construire un poste de recharge pour floutés. Placez l'hologramme à l'endroit sélectionné et confirmez l'ordre de construction pour vos floutés. Si l'endroit sélectionné convient, alors l'hologramme s'affichera en bleu. Beau travail, commandant. Vos floutés vont maintenant procéder à la programmation du poste de recharge pour floutés. Le poste de recharge pour floutés a été installé, commandant. Le noyau énergétique de votre base Startopia peut stocker une quantité limitée d'énergie, monnaie universelle de toutes les galaxies. Lorsqu'une salle est construite, l'énergie nécessaire est prélevée de votre noyau énergétique. De plus, l'énergie d'activation de cette salle est bloquée dans la capacité de stockage maximale du noyau énergétique, ce qui la rend inutilisable. En temps de crise, vous pouvez désactiver une salle pour récupérer ces deux types d'énergie. Comme je vous l'ai dit dès le début, votre devoir est de faire en sorte que tous vos visiteurs aliens soient heureux. A présent, sélectionnez le foyer. Dans ce tutoriel, nous nous concentrerons sur la construction libre. Plus tard, vous pourrez aussi accéder à des foyers préconstruits ici. Pour construire cette salle, commencez par sélectionner la surface au sol qu'elle occupera. Notez bien que cette surface doit être comprise entre la taille minimale et la taille maximale indiquée. La salle s'affichera en bleu si elle respecte bien ses dimensions. Vous pouvez vous-même meubler des salles de tailles diverses, commandant. Dans le menu de construction, vous verrez que certains objets sont marqués d'une étoile. Ce sont les objets dits nécessaires, ici la porte, qui doivent impérativement être installés dans la salle pour que celle-ci soit construite. Placez maintenant une porte. Notez que toute salle bénéficierait grandement de quelques objets facultatifs afin de remplir sa fonction. Les aliens peuvent utiliser les objets facultatifs du foyer pour satisfaire leurs besoins primaires tels que la nourriture ou le sommeil, par exemple. Placez maintenant quelques objets facultatifs. Le foyer a bien été placé. Vous pouvez maintenant vous détendre et admirer les unités électroniques faire tout le travail à votre place, commandant. Voilà une fonction qui vous convient bien. Aimeriez-vous une dose supplémentaire de mucus nutritif ? Ah, je vois que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Commandant, mes capteurs indiquent que votre inaction a été récompensée. Lorsque les visiteurs de votre station voient leurs besoins satisfaits, vous obtenez du prestige, un ersatz de monnaie du RFS. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir de nouvelles salles, par exemple, ou d'autres choses utiles. Utilisez le menu de recherche pour activer le centre de communication. Excellent, commandant. Les insectoriens travaillent au centre de communication, c'est là qu'ils interceptent les transmissions radio. Elles vous alertent sur les divers événements pour que vous puissiez tourner ça à votre avantage. Veuillez maintenant construire le centre de communication. Commandant, pour faire fonctionner le centre de communication, vous devez recruter quelques insectoriens. Pour cela, rendez-vous dans la vue détaillée des aliens en question ou, pour aller plus vite, dans la vue d'ensemble des aliens. Excellent, commandant. Vous venez de recruter votre premier insectorien via la vue d'ensemble des aliens. Commandant, un insectorien a commencé à travailler dans le centre de communication. Excellent, commandant. Commandant, vous savez maintenant comment utiliser la caméra virtuelle, placer des salles et recruter des aliens. Autrefois, ce cours d'introduction suffisait à faire fonctionner une base Startopia. Mais après avoir constaté une augmentation du nombre de décès en interne, le cours a été étendu. Dans le cours suivant, vous apprendrez à satisfaire les besoins des visiteurs aliens pour qu'ils soient heureux, et surtout, pour qu'ils restent en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada